Alors là où tout a commencé pour Matisse, c'est au Cato Cambresis, dans le département du Nord, là où se trouve son musée historique, une magnifique demeure qui est d'ailleurs carrément un palais. Alors la grande particularité de ce musée, c'est qu'il a été fondé par Matisse lui-même il y a 65 ans. On est à l'opposé total d'un Cézanne qui était un peu rejeté à Aix dans sa demeure. Alors Matisse lui ressent l'envie et le besoin à la fin de sa vie de léguer une immense partie de son œuvre à sa famille de cœur. Ce sont les habitants du Cato. Alors aujourd'hui on peut y admirer 170 œuvres qui vont de sa découverte de la peinture aux dernières gouaches découpées. Matisse qui a toujours été hypersensible à la lumière. Alors ça peut être à la fois la lumière un peu froide de son pays natal du Nord ou au contraire très chaude du Sud ou Tahiti. On verra ici comment il est même arrivé à force de travail et de génie à sculpter la lumière, à la tailler, à la découper. Tous les supports sont bons pour Matisse. Ça tombe bien parce qu'il excelle dans tous. Il sculpte, il peint, il découpe, il grave. Il joue sur les effets des matériaux. La grande particularité de cette collection, celle qui la rend d'ailleurs absolument unique au monde, c'est qu'elle a été choisie pièce par pièce par Matisse et qu'elle est encore par exemple pour ses exceptionnels dessins disposés selon les souhaits du maître. Des dessins d'ailleurs qui sont sidérants par la maîtrise de la ligne, du geste. Et puis ne manquez pas aussi cette œuvre exceptionnelle magnifiquement restaurée. Il s'agit, non vous ne rêvez pas, d'un pan de plafond. À la fin de sa vie, Matisse est alité. Il reçoit la visite de ses trois petits-enfants. Alors il prend un bâton de deux mètres de long et il dessine leur portrait au plafond pour pouvoir les voir tous les jours. Une bien belle histoire à découvrir au Cato Cambrésis. Sous-titrage Société Radio-Canada